... Comme une biche soupire après des courants de l'eau, Ainsi mon âme soupire après toi. Oh Dieu, mon âme a soif de toi. Je viens dans ta présence, Le cœur a soifé de toi, Je m'attends à toi. Shalom, shalom, voyants peuples de Dieu, De l'Église Foscow et de Côte d'Ivoire, Je suis le prophète Isso Daniel, Nous sommes au jour 15 de notre temps de jeûne international, Et en ce jour le thème est « Résister au mal », En des temps déroutant avec des voix contradictoires, Difficile de savoir ce qui est et ce qui n'est pas de Dieu. Donc nous devons continuement prier et demeurer dans sa parole. L'écriture du jour est la suivante, Bien-aimés ne croyez pas tout esprit, Mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, Car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde, Parce que si vous connaissez l'esprit de Dieu, Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, Et tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu en chair n'est pas de Dieu. Et ceci est l'esprit de l'antéchrist, Duquel vous avez à oui dire qu'il vient, Et déjà maintenant il est dans le monde. Pour vous, enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. La référence est 1 Jean 4, versets 1 à 4, en version d'Arbi. L'écriture supplémentaire pour lire ce passage est 1 Pierre 5, versets 8 à 9, Luc 10, versets 18 à 19, 2 Corinthiens 10, versets 4. À présent, nous allons passer au chapitre des sujets de prière. Le premier sujet de prière, Le mal et les ténèbres sont dans le monde, Et nous devons nous dresser contre eux en tant que chrétiens. Demande au Seigneur de vous donner le discernement et le pouvoir de faire les bons choix. Le bien et le mal sont dans le monde. Que Dieu nous donne le discernement des esprits, Afin que nous puissions faire le bon choix quotidiennement. Cela est très important et capital pour un enfant de Dieu. Car la Bible dit qu'il n'appartient pas à l'homme de diriger lui-même ses propres pas. Et cela est très important. Point 1. Nous allons passer au point 2. Point 2 de la prière, Il faut prier pour le leadership dans votre communauté, Dans les écoles, dans la ville, dans l'État et dans le pays. La Bible nous recommande en effet de prier pour la nation dans laquelle nous trouvons, La paix de la nation dans laquelle nous trouvons, La prospérité de la nation dans laquelle nous trouvons. Car notre paix et notre prospérité dépendent de celles de la nation. Donc, demander à Dieu de susciter des leaders pieux, Qui sont sages et dirigent avec droiture. Il y a le sujet 2. Sujet 3. Il faut demander à Dieu d'arrêter le mal qui a lieu, Sur lequel nous n'avons aucun contrôle. Par exemple, le crime est catastrophe naturelle. Nous allons prier pour demander à Dieu de mettre fin à tous ces cycles négatifs, Dans la vie de notre nation, dans la vie de l'humanité, dans le nom de Jésus. Nous avons le pouvoir. Tout ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que nous allons délier sur la terre sera délié dans les cieux. Dieu nous a donné donc le pouvoir de mettre fin à toutes ces calamités, Au nom de Jésus. Et prier pour que vous trouviez des voies pour aider à servir avec droiture dans votre communauté. Cela est très important que nous-mêmes, nous soyons des modèles. Au milieu de cette génération perverse et adultère, Cette génération égarée a besoin de modèles. Et l'Église, les chrétiens doivent se présenter comme des modèles dans leurs voies respectives. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce soit sur nos vies, Et qu'il nous donne la force de pouvoir achever, aller jusqu'au bout de ces 25 jours de jeûne. Car la Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comme une biche soupire après des courants de l'eau, Ainsi mon âme soupire après toi. Oh Dieu, mon âme assoie de toi. Je viens dans ta présence, Le cœur assoiffé de toi, Je m'attends à toi. ... ... ...